Coucou les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2023. Donc ce mois de juillet 2023 est un mois important puisqu'on va avoir le début de la rétrogradation de Vénus. Les périodes de Vénus rétrograde sont importantes parce que ce sont des périodes pendant lesquelles on expérimente des difficultés, surtout sur le plan relationnel, mais surtout sur le plan des relations personnelles et amoureuses. Vénus est une planète personnelle donc ça va ici venir nous toucher directement. On n'a pas souvent des rétrogradations de Vénus donc quand ça a lieu c'est très important et ça dure longtemps. Ici ça va durer du 23 juillet jusqu'au début septembre donc ça va comprendre tout l'été jusqu'au 4 septembre pour être plus précise. Donc ce mois-ci ce qui va se passer pour vous c'est que les finances, les revenus, les ressources vont être importantes surtout les trois premières semaines du mois et à partir du 23 juillet il va être beaucoup plus question de l'entourage proche, des frères et sœurs, des trajets, des activités que vous pouvez éventuellement avoir sur internet, des projets de communication. Ici par exemple vous faites une activité d'écriture, vous serez également concerné par plusieurs énergies ici, à la fois le soleil qui entre ici et l'énus qui va rétrograder ici. Ce mois-ci on démarre le mois pour vous avec l'énergie donc de la pleine lune qui a lieu le 3 juillet à 11 degrés du signe du Capricorne. Ici ce qui se passe autour du 3 juillet c'est un événement plutôt intéressant et positif pour vous. Sur le plan de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire, il y a une énergie positive ici, vous récupérez sans doute des projets ou en tout cas vous récupérez les fruits d'un travail que vous avez mis en place précédemment sans doute. Donc il est ici question d'une forme de réalisation. Il peut être aussi question d'une énergie de transformation sur le plan psychologique. S'il est question de thérapie, de sujet en lien avec la psychologie c'est très possible pour vous. Et il y a une énergie plutôt positive ici, vous récupérez quelque chose que vous avez démarré, entamé, mis en place avant. Le trigone de Jupiter va énormément aider tout ce qui est de l'ordre du monde intérieur et du développement que peut-être vous mettez en place déjà depuis quelques temps. Ça c'est pas nouveau mais ça va être un peu plus présent sur les mois à venir. Vous allez être beaucoup concerné par cette énergie là. Je reviendrai dessus à d'autres moments mais effectivement cette pleine lune elle est intéressante. elle vous aide à ce niveau là sur le plan de la psychologie, du monde intérieur, du développement dans le monde intérieur. Mais pour certains vous pourrez être concerné comme je disais sur tout ce qui est finance en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Et pour certains à la fois ça touche ce domaine là mais il y a comme une aide que vous ne voyez pas. Une aide qui peut être d'ailleurs financière. une aide invisible ici qui va venir vous aider potentiellement sur le plan des ressources le 3 juillet ou autour de cette date là. Ce qui va être intéressant pour vous comme je disais c'est que de plus en plus à partir du 23 juillet, les relations avec l'entourage proche, les trajets, les projets de communication vont prendre de l'importance. Ce qui va se passer c'est qu'il voudra quand même faire attention à la rétrogradation de Vénus. Vénus rétrograde cette même journée là dans le cygne du lion, ça veut dire jusqu'au début septembre. Sur toute cette période là, il se peut que des ex reviennent pour vous, des relations du passé reviennent. Il peut y avoir, vous pourrez, alors si vous avez déjà une relation, vous pourrez avoir des difficultés de communication dans les relations personnelles, dans les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les cousins, le voisinage. Si vous avez des activités en lien avec la communication, des activités sur internet, ils seront sans doute, les relations seront un peu plus compliquées en général. Sur internet, dans les communications en général, des malentendus, des difficultés relationnelles sont possibles. L'intérêt de Vénus rétrograde c'est de dire, tu reviens sur d'anciennes relations pour peut-être mettre un point final ou comprendre quelque chose que tu n'as pas compris précédemment sur ces relations là. Ou alors pour revoir, pour remettre sur la table des sujets qui n'ont pas été discutés. On fait attention aux engagements, surtout aux nouveaux engagements pendant les Vénus rétrogrades. Moi je ne vous recommande pas de faire des achats importants, de faire des engagements importants. Ici en maison 3, attention aux signatures et aux engagements, tout ce qui est nouveau, faites attention. Finalisez ce qui a été entamé avant la rétrogradation de Vénus et ne commencez rien de nouveau. Attendez le 4 septembre parce qu'une fois que la planète reprend sa course, la situation n'est pas comme vous le pensez. Donc là ici on fait attention et si vous avez un doute, vous consultez ou si vous avez un projet très important, il convient ici de consulter. Le 17 juillet nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 24 degrés du signe du cancer. Ici cette nouvelle lune du 17 juillet, elle fait entamer pour vous une nouvelle période de 15 jours à un mois. Sur le plan des finances, des revenus et des ressources, vous démarrez quelque chose de nouveau ici. Il se peut qu'il soit question de nouvelles ressources financières, vous gagnez de l'argent d'une manière nouvelle, d'une certaine façon. Il y a une décision ici qui se prend sur le plan de vos revenus. Ça peut toucher la valeur que vous vous donnez. Si ça ne se traduit pas directement sur le plan financier, ça se traduira sûrement sur la valeur que vous vous donnez en termes de finances et de revenus. Ce qui se passe ici, c'est que c'est intéressant, c'est positif, c'est chanceux ce qui se met en place ici. Parce que ça apporte un changement sans doute qui est radical. Ce changement radical, d'ailleurs vous ne le montrez pas, ça se vit plus dans votre monde intérieur. Mais ce qui se met en place ici, c'est intéressant, c'est positif pour les 15 jours à un mois qui suivent cette date du 17 juillet. Il y a un nouveau cycle qui se met en place ici, sur le plan de vos finances, de vos revenus. Il sera aussi beaucoup question ce mois de juillet pour vous, d'efforts importants pour la famille, le foyer, l'habitat. D'une certaine façon, ce domaine-là va nécessiter de votre part des efforts importants. Vous allez peut-être beaucoup travailler, œuvrer pour les racines, pour la famille, le foyer, l'habitat, l'immobilier. Mais cette zone-là va nécessiter de l'effort physique de votre part. Et en même temps, par moment, ça pourra vous fatiguer. Donc sachez également cette information pour mieux gérer ce mois-ci. Donc voilà les amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour ces prévisions générales pour le mois de juillet 2023. Vous avez sous la vidéo, certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachez que les délais de consultation avec moi actuellement sont d'un mois. Donc contactez-moi en fonction de ça, selon vos projets urgents ou non. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre début septembre. Ce sont des formations en direct, en ligne, sur Zoom et enregistrées. Vous avez toutes les infos sur le site internet. Je vous embrasse. Je vous retrouve ce week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles.